Je suis dégoûtée. Hier on a fait plusieurs arrêts entre aller à la boutique de randonnée, aller chercher de la bouffe, etc. Donc j'ai fouillé dans mon sac une paire de foie. Et après j'ai fait 4 km jusqu'au campement et je me suis rendu compte que je n'avais plus ma pochette avec ma batterie de secours, ma lampe torche, mes kits de réparation. Donc les quelques pas. Mais ça fait chier parce que si je ne la retrouve pas, c'est-à-dire que je n'ai pas de batterie de secours, ça veut dire que je n'ai que 2-3 jours d'autonomie max si je fais vraiment très attention. Et il va falloir que j'en rachète une, que je trouve un endroit où je vais la faire livrer. Je passe dans une crevasse. C'est juste la place de passer avec mon sac. Soullagement. Mon petit sac était dans le truck de Dreamer. Donc tout va bien. J'ai toutes mes affaires. J'ai ma batterie de rechange. J'ai tout sur mon téléphone. Le guide, l'application avec toutes les infos, etc. Donc ça aurait été vraiment stressant de devoir gérer la batterie du téléphone au pourcentage près pour pouvoir continuer à avancer tranquille. Les américains, ils savent vraiment faire des trucs hyper sucrés. Plus que 700 miles pour arriver au Mont Katahdin. Allez, 6-7 semaines max. Et je pense avoir terminé. C'est un truc de fou. J'ai hâte. Et en même temps, je ne sais tellement pas quoi faire après que ça m'inquiète. Allez, on continue. J'ai hâte. Allez, vous allez m'entendre souffler. Je ne sais pas si je suis folle, mais aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que je sens une odeur de pommes de terre au four. Je ne rigole pas. Je ne sais pas si c'est une plante. Je ne sais rien. Il y a un truc qui sent la patate. Ou alors, j'ai juste envie de manger. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours en fin de journée qu'il y a les trucs les plus raides. Il faut savoir se faire plaisir pour garder le moral. qu'il y a les plus raides. Ok, je suis en train de faire des plans pour le week-end qui arrive. Je suis super contente. Je vais revoir des gens extraordinaires qui m'ont beaucoup aidée déjà il y a 4 ans quand je suis venue la première fois. Et qui, cette année encore, ont proposé un petit peu d'étuel magic, de bonne compagnie et tout ça. Donc, j'ai hâte d'être à dimanche et de passer du temps avec eux. Bon, il semblerait que j'ai le shelter pour moi toute seule ce soir. Il est 19h. Ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres randonneurs qui arrivent. Toute seule la nuit dans une zone avec plein d'ours. Cool. Aujourd'hui, je prévois de faire que 14, 15 miles un peu plus de 20 km. Du coup, j'ai pris mon temps ce matin. J'ai gandouillé. J'étais en paix toute seule. voilà, je suis partie des 8 heures passées ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Je prévois de rester dans une cabine au bord d'un lac où apparemment on a le droit de se baigner. Il fait beau. Je ne sais pas s'il va faire chaud mais pour l'instant, il fait beau. Parfait, il est midi. Un super spot pour déjeuner. J'ai l'impression que ce pont peut céder sous mes pieds à n'importe quel instant. je viens de traverser une route forestière et juste au moment j'avais pénétré à nouveau dans les bois il y a des gars sur des VTT qui arrivent et le gars me dit « Attends, j'ai un truc pour toi ! » Je dis « Ah bon ? » Il dit « Tu fais une grosse randonnée, je n'ai pas besoin de ça. » Et il m'a tendu une barre de céréales. Petite Trail Magic Express sur le bord du sentier. Ça fait plaisir. Bon, je t'écouille il fait tout noir et j'ai entendu le tonnerre grander. Donc j'ai sorti la veuille de pluie mais là je pense qu'il y a une bonne grosse averse qui va arriver. Ils avaient prévu des orages les voilà. Ça y est, là voilà un Italton. Il y a un Trail Angel qui offre sapelle aux randonneurs pour camper. On va essayer de le trouver. Il y a deux shelters avant Mount Albert en Georgia. Voilà, j'ai passé la nuit chez Tom. Truc de fou. Le vieux monsieur super gentil. Il y a de l'eau à disposition. Il y a une boîte avec de la nourriture s'il y a besoin. Il nous donne des serviettes de bain pour aller se laver au centre sportif de la ville qui offre des douches gratuites aux randonnateurs. Génial. Et ce matin, il nous a servi du café, des oeufs durs. des fruits, des yaourts. Tout ça, pure générosité. Un truc de dingue. J'ai fait 9 miles ce matin. Il y en a 14 à faire cet après-midi. Avec un bon 1000 mètres de dénivelé encore à faire. Donc, je sais qu'il y a un ou deux sommets un peu raides qui arrivent. Donc, je vais avancer doucement, prendre mon temps. Il me fait le jour jusqu'à 9h du soir, donc je devrais être arrivée avant 8h si tout va bien. Mais, je vais essayer de ne pas m'épuiser avant d'arriver. J'aimerais bien être en ville ce soir. Comme ça, demain matin, je suis sur place pour le sac packing et voir mon amie Yvette. Il est 20h. Il me reste un petit quart d'heure je pense pour arriver à la maison de la Thuil & Jong. J'ai mal aux pattes. C'était une longue descente. Burn house. J'ai à peine fait 100 mètres ce matin. Déjà, il y a de la trail magic. C'est trop bien. Truc de fou. J'ai dormi chez une trail angel renée dans son jardin. Je ne l'ai pas vue elle n'était pas là mais on a échangé des sms. Après, mon amie Yvette qui est venue récupérer mes affaires comme ça je suis en mode sac packing. Je n'ai quasiment rien dans mon sac à dos juste de quoi manger et avoir chaud au cas où. Journée difficile malgré le sac packing. Je ne sais pas si c'est le beignet que j'ai pris dans la cire ce matin. Mais j'ai mis mal au bide depuis une heure après que je sois partie. Donc c'est difficile. Je n'arrive pas à aller vite. J'ai décalé mon rendez-vous avec ma trail angel préférée. Et heureusement c'est bientôt fini. D'ici une demi-heure je serai à la route. et j'espère que les crampes vont s'arrêter bientôt. Allez encore un petit effort un maize et demi-lion un truc comme ça. Ça va le faire. à la route. Merci. Merci. Merci.